Salut à tous, salut Youtube, bienvenue sur Total Roam Remastered, on continue notre campagne avec les Britons qui s'améliore quand même, on s'en sort mieux petit à petit je pense que je vais faire un char ici pour me défendre avec les tireurs et là je vais faire un autre frondeur donc notre but là ça va être d'avancer en Gaul César Pines et en Vénésie pour dégager les Gaulois on va essayer de recruter des troupes sur la route pour nous aider dans notre quête et après je pense qu'on devrait pouvoir réussir à dégager les Gaulois on a la deuxième armée ici, on va essayer de passer dans la Numenciapa par ce petit peu à chemin et voilà et là on a réussi à prendre tireur, donc on va reformer nos troupes et voir ce qu'on peut faire après maintenant il faudra bien négocier ça, ça va être plus compliqué à mon avis il me propose un cessez-le-feu, ah non 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 tu rigoles là mon pote il y a cette armée qui revient, je ne sais pas ce qu'elle va faire cette armée là je vais essayer de la dégager je vais recruter un autre lancier en attendant et là-bas je peux faire des trucs ouais je vais améliorer ma ville au niveau 3 je vais essayer de recruter un prêt des renforts je vais mettre au niveau de ce pont là, on va voir comment ils vont réagir est-ce qu'ils vont sentir le cran d'attaqué, c'est ça la question là je me mets plutôt pas mal j'ai un autre lancier en réserve par contre là je me suis mis à portée d'un stack espagnol bien vénère ouais ils sont repartis finalement ou pas tu sais quoi je vais partir par les Alpes l'armée m'a contourné littéralement oh on les a bien massacrés là et là on peut pousser sur la Golsys Alpine elle-même ce qui est plutôt cool et par là on va juste sortir on va attendre de sortir tout le monde et après on verra pas mal du tout comme ça ah non les Gaulois non 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 maintenant on vous tient là au revoir maintenant je vous tiens les Gaulois et la bonne nouvelle là c'est que la Maison Juvie enfin la bonne nouvelle on peut dire que c'est une bonne nouvelle elle est en train de tenir la barre contre les Iber et re-tom-tom donc tu arrives sur un moment qui est plutôt intéressant on a réussi à renverser la vapeur contre nos ennemis on est en train de pousser en Golsys Alpine là je peux reformer tous mes Frondeurs je vais le faire tout de suite je vais laisser un lancer en arrière et je pense que je vais commencer à avancer avec cette armée aussi vers les Germains là à Batavorodoum qui sera plus tard la future république Batav si je dis pas de bêtises ouais ouais ça s'est amélioré et là j'envoie une autre armée aussi pour voir j'essaie de faire le tour ok il y a un Gus là donc on est plutôt sur une bonne voie on va dire on va être méfiant quand même par contre il faut que je fasse gaffe à ma Cilia moi ouais l'Espagne m'a déclaré la guerre sans raison parce qu'ils étaient en guerre avec les Julis une armée se pointe et elle me déclare la guerre Narbo-Marsus qui est maintenant au moins 10 Julis nous voilà voilà pour résumer en quelques secondes bon alors toi tu vas te dégager et rien que pour emmerder le monde hop magnifique Mediolanum on l'a mis à sac et on l'a massacré ouais absolument de TomTom ah bah l'Espion est mort par contre on a des infos comme quoi l'héritice de faction des Gaulois se trouve là-bas ce qui est plutôt une bonne chose à savoir et là j'ai continué de recruter tous les Mercos et là on va se mettre en route Numancia je crois qu'ils sont quelque part par ici on va recruter des Fondeurs et là je vais essayer de baisser ouh j'ai continué de recruter des troupes juste pour maintenir l'ordre public parce que là logiquement ça nous fait combien de colonies il va nous en faire 12 il nous en manque 3 est-ce que je ne devrais pas recruter quelques renforts ici c'est dans une coole ok j'ai même pas réparé les murs ça c'est pas cool et je vais continuer de refaire des troupes ici juste pour tenir la baraque je vais mettre un autre lancier et je vais faire une tour pour voir ce qu'il y a à Mongo Tignacium et il n'y a plus personne quasiment bon on va juste réparer les bâtiments requis je pourrais faire des épaisistes d'Edith ah la 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 qu'est-ce qu'il prépare les goudoirs j'aime pas ça tu vas cesser le feu ok mais je te demande une région malheureusement nous devons refuser tu me donnes la république la première république batave j'aurai accepté tu ne l'as pas fait bah tant pis pour toi par contre là il faut que je fasse un truc pour l'ordre public parce que c'est pas la joie l'humanité doit être quelque part par ici je vais reformer ce régiment je vais rajouter un ancien réserve il y a où le régiment ? 71 ok on va faire une tour on se met en route pour Patavium allez ils sortent bien se démener les chances on va être comme ça parfait voilà et mon armée là en route ici derrière je vais refaire des troupes quelques frondeurs seront pas de refus en défense ok l'espion se pointe parce que t'es au bord du déclin mon coco c'est pour ça non 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 ok une armée qui s'est pointée elle va tâter notre fer briton là ils sont en train d'essayer de coaliser les romains contre nous je suis sûr pas mal on avance et par vengeance voilà merci ça fait du bien un peu de calmer les gens en défaut on leur rappelle un peu c'est qui les boss voilà Patavium aussi ça va en calmer plus d'un comme ça il y a d'autres clients là c'est bon parfait pour toi je vais tous à nous la victoire en avant détruisez-les à nous la victoire en avant en marche les gaulois là ils vont commencer à s'inquiéter un peu bon alors toi ouh mais il y a du peuple là dedans on va fusionner tout ça ok il y a un autre général on va essayer de le dégager aussi bon bon mon cousin germain là oh c'est des unités de compli de expérimenter là ça me plaît ça oh putain ils sont allés aux gaulois ouh là là oh ça va être chaud ça saloperie ah les gaulois c'est de ces fourbasses en vrai ils vont tout faire pour qu'on ne l'emporte pas ils nous ont fait le même tour avec les germains là ils tentent de faire la même chose qu'avec les judy quoi ne jamais croire un gaulois moralité de l'histoire ah un assassin ça peut avoir son utilité tu me diras alors je vais enregistrer juste ils disent que je dois gagner défaite serrée évidemment le jeu est un mytho le jeu est un gros mytho croyez moi les amis donc on va assiéger tant pis on va attendre et là on va ajouter des troupes pour se préparer en cas d'attaque ok ok attention les renforts gaulois dans le dos non je te fais pas confiance parce que si je fais ça les judy vont m'attaquer dans le dos ah si tu me signes un paie je veux bien toi puissions nous parler de manière raisonnable je te demande un paiement unique de 1000 très bien bon à l'Espagne au moins c'est déjà ça on roule pour ici on est en train d'en former nos troupes là on va se mettre bien on a quelques épaises on va en faire ça va avoir son importance aussi ça 14 colonies alors j'ai juste fait un truc non non juste lui voilà est-ce que je peux recoter d'autres mercos non bon lui là je vais juste attendre je vais le dégager il est rentré ok au pays je vais refaire tout de suite un épéiste ici comme ça hop je vais faire quelques grands bateaux ça peut servir on va attendre jusqu'à un tour et ça devrait être bon je pense en prenant que l'armée gauloise n'arrive pas évidemment bien sûr la fameux trahison avant le dernier tour bon déjà ce que je vais faire bon déjà ce que je vais faire comme ça là on est sûr on a nos 15 colonies quoi qu'il arrive si on en perd une puisque là vu l'armée qui arrive ça va être chaud et là aussi il y a une grosse armée qui arrive oh la armée elle a bien diminué tu me diras je vais tenter le coup voilà votre victoire mérite célébration commençons donc par boire un coup boire un peu avant de boire beaucoup les gaulois puant sont vaincus et votre armée est plus forte que j'ai mais que la fête commence continue à jouer on va dire oui voilà en une soirée comment faire la campagne courte bon avec un peu de sel aussi avec modération la gaule est un souvenir du passé alors je vais juste voir un peu là je vais m'arrêter pour la campagne j'espère que ça vous a plu on va regarder un petit peu ce qu'ils avaient comment ça se développait nos adversaires alors ok les skippis contrôlaient toute l'Afrique du Nord à part Neft alors les skippis alors les skippis avaient tout Syracuse alors les bautis ça donnait quoi en Grèce c'était pas ça quoi ils avaient juste la cotillérienne en gros et les pires ah les grecs ils ont roulé sur les macédoniens ah oui quand même le pont a fait son royaume le Parth est bien étendu en Arabie et jusqu'en dans les steppes la russe les germains ils sont étendus jusqu'en Russie ça allait ouais bon par contre les bautis ça aurait commencé les juifs ça aurait commencé à être dangereux pour nous mais c'est ça qui est chiant j'ai vu le diplomate gaulois où je crois que c'était un gaulois ou un hiber qui se pointait et qui s'est dit bah tiens si on allait emmerder le joueur encore un peu et nous on contrôle notre dernière ville l'Humens en Espagne bon juste pour faire des économies voilà on va tout de suite refusionner tout ça bon pour le paracip mais bon globalement je suis plutôt content on a eu deux succès je pense c'est vaincre la Gaule et faire la campagne courte des britons parler au bâton obtenir la campagne courte britannique ok et non moi j'ai dû vaincre même ce petit village armoricain vaincre la Gaule bon bah deux pour le prix d'un encore voilà la semaine prochaine alors on saura combien la semaine prochaine là la semaine prochaine je vais peut-être pouvoir commencer à streamer Warhammer 3 je pourrais pas vous streamer la faction que je veux faire pour le moment certains ont peut-être vu sur les réseaux sociaux ce que je voulais faire ou sur discord avec la faction c'est une commission c'est une commission